Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question Faut-il travailler son point faible ou améliorer son point fort ? T'es peut-être dans une situation où ça fait 4, 5 ou 6 ans que tu pratiques le même sport, tu as développé des points forts et tu ne sais pas vraiment quelle solution choisir pour performer. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis, je vais donc m'appuyer sur deux sportifs. Un sportif qui s'appelle Paul, qui va chercher à travailler son point faible, ses points faibles, afin d'équilibrer la balance. Il ne veut surtout pas que ses points faibles se remarquent sur le terrain. Et Baptiste, un autre sportif qui lui souhaite vraiment améliorer ses points forts et travailler un petit peu ses points faibles pour pas que ça l'handicap, pour exprimer ses points forts. Par rapport à ces deux sportifs, je préfère et je me positionne plus sur Baptiste. Pour la simple et bonne raison que des sportifs bons, il y en a énormément. Des sportifs comme Paul, tu vas pouvoir en retrouver beaucoup. Des sportifs qui sont assez complets, qui n'ont pas vraiment de défauts et qui sont un peu polyvalents, il y en a beaucoup. Par contre, des sportifs qui sont excellents, voire experts, dans une qualité physique. Peut-être que Baptiste, il est très très bon en vitesse, il peut être très très bon en technique. Il y en a très peu. Il y a énormément de sportifs bons, mais très peu qui sont experts et très très forts dans un domaine. Et ce qui va faire la différence, que ce soit dans le sport, dans le domaine personnel, professionnel, c'est bien évidemment tes qualités, tes points forts. Si tu ne les exploites pas, si tu ne les travailles pas et si elles ne se différencient pas des autres, de tes concurrents, tu ne vas pas te démarquer. Ce que je veux dire, c'est que si tu es dans une course perpétuelle d'améliorer tes points faibles, j'ai certains sportifs qui recherchent ça. C'est même le point faible qui, au bout d'un moment, devient le point fort. Là, c'est un petit peu dommage parce que tu avais un temps d'avance, en quelque sorte, sur un point fort et tu ne l'as tellement pas travaillé qu'il a ralenti, il a stagné et au final, c'est le point faible qui l'a dépassé. C'est exactement comme le cas d'une personne qui travaille derrière un bureau et que son point fort, c'est l'oral. Il est très fort au niveau de la prise de parole à l'oral. Il sait convaincre son interlocuteur, mais le problème, c'est qu'il reste à piloter derrière son ordinateur toute la journée. Dis-toi que c'est des points forts qui vont faire la différence. Si je prends le cas de Conor McGregor, ce sportif-là, s'il n'avait pas utilisé son aspect provocateur, il n'en sera sûrement pas là aujourd'hui. Si on prend le cas de Cristiano Ronaldo, c'est un sportif qui est bosseur, c'est quelqu'un qui va travailler encore et là encore, qui s'investit énormément. Il n'hésite pas à mettre le prix, il n'hésite pas à travailler pour performer. C'est un pur sportif qui cherche la performance. Si toi, à ton point fort, tu ne l'exploites pas, ça va être très compliqué de te démarquer ta concurrence. Pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens de dire, on a une citation qui est parfaite, celle de Bruce Lee, qui le dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais celui qui a pratiqué une fois 10 000 coups. » C'est exactement ça. Si tu fais du foot et que tu as pratiqué 10 000 pénaltys, il y a de fortes chances que tu marques. Si tu as pratiqué 10 000 pénalités au rugby, il y a de fortes chances que tu la rentres. Et de même au lancé franc au basket, si tu as pratiqué 10 000 fois le même lancé, il y a de fortes chances que tu la réussisses. Tu l'auras compris, il vaut mieux focaliser et travailler un point fort jusqu'à ce que tu en deviennes expert. Plutôt, moi c'est ma vision des choses encore une fois, plutôt que tu améliores un petit peu tes points faibles afin d'être un sportif homogène. Nous vraiment, quand on veut la performance, quand on veut l'excellence, on va rechercher un sportif qui a une qualité bien précise et qui la maîtrise à la perfection. J'en ai fini pour cette vidéo, si jamais ça ne t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Si tu n'es pas du même avis ou si tu souhaites me poser quelques questions, c'est en commentaire. N'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de poids. Sous-titrage ST' 501